Mon IA, c'est celle de mes clients surtout, qui sont des grands comptes qui sont dans le domaine du transport, du spatial, de la santé ou de la défense. Numalys fournit pour ses grands comptes aujourd'hui des outils qui permettent de vérifier la fiabilité des systèmes d'IA qui vont un jour peut-être être intégrés dans les voitures de demain, les avions du futur, les sondes spatiales qui vont arriver bientôt ou les futurs systèmes d'armes. Aujourd'hui, la grande majorité des systèmes d'intelligence artificielle qui sont développés par les industriels sont à base de machine learning et plus particulièrement de réseaux de neurones artificiels. Certains utilisent aussi des supports vecteurs-machine, mais c'est globalement la minorité. Ce qui se fait aujourd'hui à l'état de l'art, ce sont principalement des usages autour du traitement d'images et du traitement de séries temporelles, par exemple pour la maintenance prédictive. La principale difficulté, je pense, est double. D'une part, c'est la maturité du secteur industriel sur ces sujets-là qui reste encore à augmenter. Et le deuxième, c'est l'accès aux données pour nos clients qui veulent créer des systèmes de machine learning, données qui sont soit abondantes mais non-exploitables, car non à noter, par exemple, soit au contraire très rares et donc très problématiques pour réaliser les entraînements. La perspective la plus probable aujourd'hui, c'est l'émergence de standards qui vont aider à structurer les démarches des industriels. Et d'ici peut-être cinq à dix ans, l'émergence d'un cadre de certification qui permettra non seulement aux industriels de se rassurer sur le contenu de ce qu'ils ont produit en intelligence artificielle, mais surtout de rassurer le consommateur et le régulateur qui autorisera les systèmes à évoluer dans nos sociétés.